Elle se déplace du côté court, au côté jardin, pour couvrir tous les angles de la nouvelle, pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, vous avez vu la nouvelle sortir. Dès le 30 octobre, l'aide médicale à mourir va être élargie aux personnes qui ont des troubles neurodégénératifs comme l'Alzheimer, mais surtout, on va permettre donc de donner des consignes anticipées. J'avais envie d'en parler avec Dr Alain Nau. Il est médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Et bien, ça fait des années qu'on se parle, vous et moi, Dr Nau, d'aide médicale à mourir. Bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Comment vous avez accueilli cette nouvelle-là? À première vue, c'est une excellente nouvelle, évidemment, et en particulier, je pense à toute la population québécoise qui attend cette nouvelle depuis plusieurs années. Vous savez qu'il y a environ 90 % de la population, bon an, mal an, quand on fait des sondages sur le sujet, qui souhaitent que le gouvernement puisse mettre en place de telles directives après avoir reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou autre maladie connexe avec autre forme de démence. Maintenant, toutefois, je pense qu'il faut quand même se garder une petite réserve de prudence. compte tenu qu'il y a très peu d'informations qui ont sorti, hormis le fait qu'on nous dit que ça va commencer le 30 octobre prochain et qu'on va donner une directive au directeur des poursuites pénales et criminelles, il n'y a aucun autre détail qui est sorti. Donc, j'attends, avant de me réjouir totalement, de voir, d'une part, quelles sont les modalités qui vont être en place pour y avoir accès, et ensuite, quelles formes de protection juridique on va offrir à tous les soignants, les IPS, infirmières praticiennes spécialisées, et les médecins qui voudront éventuellement prodiguer ce soin dans le cadre d'une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Oui, parce que ça a des implications. Oui, que le ministère de la Santé puisse nous rassurer, nous les médecins, les professionnels, avec le ministère de la Justice, en accord avec aussi le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières, le barreau du Québec, sur la forme de protection dont on va assurer les professionnels impliqués. C'est ça, parce qu'on ne voudrait pas, évidemment, bien que les consignes aient été données au DPCP, de ne pas poursuivre ni les infirmières, ni les médecins qui vont prodiguer ce soin-là, parce qu'on sait qu'évidemment, on n'a pas pu, Ottawa a fait une fin de non-recevoir aux demandes de modifier le code criminel. Donc, on a demandé simplement au DPCP de ne pas poursuivre, mais on veut s'assurer que dans les faits, personne ne se fait poursuivre pour avoir donné l'aide médicale à mourir. L'aspect, évidemment, qui change, c'est le côté anticipé. Les gens ont cette crainte qu'il y ait éventuellement des dérapages, parce qu'évidemment, si je dis aujourd'hui, 9 septembre, que le jour où, mettons, dans un an ou dans deux ans, je vais complètement avoir perdu ma connaissance, par exemple, je n'arriverai pas à reconnaître mes enfants ou ma famille, je veux quand même avoir l'aide médicale à mourir, il y a des gens qui disent, oh, attention, dérapage possible. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, Dr. Nau? Écoutez, on le fait déjà depuis très longtemps. On va mettre en place, et j'ignore quel sera le mécanisme, mais comme je vous disais, quelles seront les modalités, mais il est clair qu'on va mettre en place une permission qu'on va donner au patient de faire ce choix-là alors qu'il est encore apte à consentir. Et il pourra maintenir ce choix ou le modifier tant qu'il sera apte à consentir. Maintenant, une fois que le choix est fait, que la personne est devenue inapte, il faudra respecter ce choix-là que la personne fait en toute lucidité et dans des conditions extrêmement bien contrôlées. Vous savez, quand on fait un mandat de protection, ce qu'on appelle un mandat en cas d'inaptitude, on le fait alors qu'on est encore apte à consentir. Absolument. À partir du moment où on a désigné un mandataire et qu'on applique le mandat, il n'y a personne qui remet en question le choix qu'il y avait. Vous avez tellement raison. Quand on fait un testament, alors on a que nos volontés par testament, vous savez, de ce qu'on veut, la disposition de nos biens, de qui on veut désigner, une fois qu'on est mort, il n'y a personne qui remet en question ce document-là. Il a été fait en bonne et due forme alors que la personne était apte à consentir. Je pense qu'il va être le même principe qui va s'appliquer avec les directives anticipées. Mais c'est pour ça que je vous adore, Dr Nau, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que vous êtes un excellent pédagogue de l'aide médicale à mourir parce qu'il y a tellement de mythes, il y a tellement de stéréotypes, il y a tellement de mauvaises conceptions, mais vous nous ramenez toujours à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? La volonté de l'individu. Et vous avez tout à fait raison de faire un parallèle avec le testament parce qu'un testament, ça s'appelle quoi? Mes dernières volontés, et on demande à nos proches de les respecter. Exactement la même chose avec l'aide médicale à mourir. C'est tout simple. Il y a un élément important, comme je vous disais, j'ignore quelles seront les modalités précises, mais pour moi, il est important que ces volontés-là de demande anticipée auront obligation de force et seront contraignantes. C'est-à-dire ne pourront pas être remises en question par une partie des proches qui, eux, jugent que la personne n'aurait pas dû. Tout est dans l'autodétermination de la personne qui, alors qu'elle est encore apte à consentir, fait ce choix-là de façon libre et éclairée et souhaite que sa volonté ou ses volontés qui seront exprimées seront respectées le moment venu. Le mot qui revient le plus souvent, il y a deux mots qui reviennent le plus souvent quand on parle de l'aide médicale à mourir, c'est le respect et c'est la dignité. Et je ne vois pas pourquoi, dans ce cas-ci, ou dans d'autres cas qui vont éventuellement, parce que la loi va aussi évoluer, de la même façon que le consensus social va évoluer, pourquoi ces deux principes qui guident l'aide médicale mourait, pourquoi ils seraient évacués, pourquoi on arrêterait justement de les mettre au cœur de la discussion. Donc, le respect et la dignité. D'autant plus, Docteur Nau, qu'on ne se le cachera pas, ces cas-là, par exemple, de gens qui ont une maladie comme l'Alzheimer, le nombre ne va pas aller en diminuant, le nombre risque d'aller en croissant, si je ne me trompe pas. Vous avez tout à fait raison, le nombre va croître. Ça, c'est une certitude. Et les organisations expertes qui se penchent sur le sujet nous annoncent, sauf erreur, grosso modo, que le nombre de cas au Québec d'Alzheimer va doubler dans les 20 prochaines années. Conséquence du vieillissement de la population, vous le savez, le Québec est une des sociétés les plus vieillissantes, non seulement au Canada, mais à travers le monde. Et le premier facteur de risque de démence, c'est l'âge avancé. Alors, plus on avance en âge, plus on a de risque de se retrouver avec une démence. La génération des baby-boomers est une génération qui est relativement en forme, qui vieillit de... On voit que les gens vieillissent de plus en plus vieux avec plein d'autres maladies de comorbidité. On sait que les cas vont augmenter de façon notable dans les 10-20 prochaines années au Québec. Ça, c'est une certitude. Oui. Il y a une chose aussi, quand on parle de l'Alzheimer, pour ceux qui nous écoutent, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, et qui ont eu des proches, qui ont développé l'Alzheimer, on sait que quand la personne ne reconnaît plus ses proches, quand la personne, d'une certaine façon, retombe en enfance, perd sa dignité, d'une certaine façon aussi, et perd, disons, des barrières sociales, c'est pas toujours beau à voir. Et je peux comprendre que quelqu'un dise, ben moi, je ne veux pas imposer cette fin sans dignité à mes proches. Tout à fait. Vous savez, la maladie d'Alzheimer, vous le soulignez, c'est quelque chose qui est très prévalent, qui est très fréquent au Québec, qui est toujours incurable au moment où on se parle, que toutes les familles connaissent. Les cas de maladie d'Alzheimer, il y en a dans toutes les familles, les gens savent de quelle façon ça évolue, les gens savent comment ça se termine quand on va jusqu'au bout de la maladie, et ça peut parfois, effectivement, soulever un tableau d'indignité à la toute fin de la maladie. Mais encore une fois, ce sera toujours un choix de la personne. Vous savez ce qu'est la dignité de fin de vie? C'est à chaque personne de le déterminer et c'est à chaque personne de faire son choix en souhaitant qu'il soit respecté. Et moi, j'entends, je suis médecin de famille à la base, j'entends toutes les semaines, moi, de mes patients qui me disent, « Vous savez, moi, si un jour, j'ai le malheur d'être atteint d'Alzheimer, je ne me rendrai pas jusqu'au bout de la maladie, je ne mourrai pas comme j'ai vu mourir mon frère, mon frère, mon conjoint, parfois mon enfant. » Et d'autre part, vous pouvez avoir quelqu'un qui dit, « Écoutez, moi, je considère que Dieu nous a donné la vie, c'est à lui de la reprendre et si j'ai une maladie d'Alzheimer, ce sera à la grâce de Dieu. » Et vous savez, là-dedans, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Le seul bon choix, c'est celui que la personne fera en tout respect de ses propres valeurs, croyances et convictions personnelles. Absolument. Encore une fois, je le répète, respect, dignité, c'est vraiment les deux boussoles qui doivent nous guider, notre étoile du Nord. Merci beaucoup, Dr Nau. Ça a été un plaisir, comme toujours, vos qualités de pédagogue, d'aller droite au bout, toujours en reconnaissant aussi qu'il y a des gens qui ne pensent pas nécessairement comme nous là-dessus, mais d'utiliser les bons mots pour en parler, c'est toujours important. Je rappelle que vous êtes médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Et je veux juste vous remercier parce que très gentiment, quand ma mère est décédée, justement, de l'aide médicale à mourir au mois d'avril, vous m'avez envoyé des petits mots très gentils. Donc, je tenais à vous remercier publiquement. Ce ne sont pas tous les médecins qui font ça. Je vous en prie, Mme Durocher. C'est un plaisir à partager et de vous parler. Merci. Merci.